Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le dernier... En fait, je ne me rappelle plus si mon intro c'est Hello to Moon ou juste Hello. Bref. Hello to Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série de défis. Franchement, après ça je vais bien me reposer parce que j'ai été en vacances et directement après ça j'ai enchaîné et j'ai fait ça tous les jours et mon cousin est témoin qu'à chaque fois je dois filmer le soir. Ensuite monter, je monte jusqu'à pas d'heure, ensuite faire la miniature, je termine à je ne sais pas quelle heure. Dis la vérité. Ouais, j'ai dit ouais. Merci. Donc franchement, c'était super fatigant, donc j'espère qu'en tout cas vous allez profiter. Et moi, la semaine prochaine, vous ne me voyez pas jusqu'à vendredi prochain, il est temps de me reposer, je suis fatiguée. Mais bref, alors pour ce dernier défi, j'ai eu une idée hier et je me suis dit mais attends, moi j'ai assez travaillé là. J'ai assez travaillé, tous les défis c'est moi qui les faisais. En plus de faire les défis, je faisais à manger tous les jours, donc je me suis dit aujourd'hui c'est à moi de me reposer. Et il y a qui d'autre dans cette maison ? Hein ? Voilà, donc je me suis dit, c'est lui, c'est lui qui va faire le défi aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je me repose, aujourd'hui je fais ma vie, en fait, c'est même pas que je me repose mais je fais ma vie en fait. Et c'est lui qui va tenir ma chaîne, c'est lui qui va faire le défi et puis voilà, comme ça il va nous faire un petit truc à manger. Sauf que, ça allait trop simple en fait, si je lui disais juste aller faire un truc que tu vas manger, il allait faire des omelettes ou un truc comme ça. Je ne sais même pas faire. Mais voilà, en fait il ne sait rien faire. Vous voyez ça, j'allais dire, c'est représentatif des hommes sénégalais, mais flemme qu'on vient de me mettre dans la sauce. Donc je ne vais pas le dire, mais vous savez ce que je pense. Bref, en tout cas, c'est lui qui va prendre ma chaîne aujourd'hui. Et moi franchement, vous allez peut-être me voir, parce que voilà, on est dans la même pièce, mais voilà. Pour pimenter un peu la chose, je me suis dit, c'est mes abonnés qui vont faire, enfin sur Instagram, qui vont donner le défi. Donc ils ont tous, ils ont donné, par contre ils étaient déterres, ils ont donné plein de trucs à faire, plein de trucs. Franchement, à un moment j'ai lu un truc, j'ai dit, mais attends, mais vous voulez le tuer ou vous voulez me tuer moi ? Parce que clairement, si je mange cette chose là qu'il allait faire, j'allais décéder, il y a quelqu'un qui a proposé un mafé. Est-ce que le but, c'est ça ? Genre, franchement, non. Voilà, et bah voilà, franchement là, c'est juste une petite intro explicative. C'est lui qui va prendre ma chaîne, il va expliquer ce qu'il va faire. Il va montrer tout à l'heure, là, je vais mettre en place juste le setup et après il va se débrouiller. Moi, vous allez me voir cuisiner à côté parce que je vais quand même faire à manger. Parce que si on compte que sur lui, laisse tomber, on va pas manger ce soir et j'ai quand même gelé, il y a un minimum. Donc voilà, voilà, je vais vous laisser avec lui. Je vais lui donner les réponses de mes abonnés sur Instagram qui ont proposé des choses. Et puis voilà, au revoir, moi vous me verrez la semaine prochaine. Bisous, bon week-end. Bon, du coup, juste pour dire, j'ai toutes les réponses des gens, Sarah, vous voyez, ils ont été vifs d'où, ils ont donné plein de réponses. Et je pense quand même que je vais le laisser choisir ce qu'il préfère de tout ça. Ce qui est plus fausable, ouais. Ouais, non, je vais le laisser choisir, mais si c'est trop simple, non, tu vois. J'ai le droit de veto. Attends, t'as cru que moi j'étais un self custom, quoi. Bref, donc je vais te laisser choisir. Tu vas expliquer ce que tu vas choisir. Après, je sais pas si je te donne quand même les ingrédients qu'il faut. Non, tu iras sur Internet, regardez. Allez, tiens. Bon, les gars, aujourd'hui, c'est moi la pote. Ça va être compliqué. Vraiment compliqué. Mais attends, vous êtes lâché, là. Alors, là, t'es mort. Mme a fait, c'est mort. C'est quoi de tortillas ? C'est ce que je t'ai fait la dernière fois, là, comme les tacos. Ah, ça c'est bon. Non, mais je ne refais pas un truc que j'ai déjà fait. On veut manger des nouvelles choses. De toute façon, même si je refais, ça serait impossible de... Voilà, tu m'as con... Allez, les gars, c'est pas facile, hein ? Tu es une naise. Vous savez que je ne vais pas allumer la plaque, hein ? One eternity later. Bon, mon choix est fait. Ce soir, c'est de lasagne. C'est chef Kusto Abdoulba dans la place. Let's go ! Alors, je crois qu'il faudra un panier, là. Allez, messieurs. Hey ! Alors, on est de retour. On est rentrés. On s'est reposé un peu, du coup, voilà. Mon téléphone avait lâché. C'est pour ça, je n'ai pas filmé. Du coup, on a fait toutes les courses. Et moi, ce que je vais faire, c'est que dans tous les cas, il serait allé sur Internet pour regarder la recette. Donc, au lieu qu'il y ait, je vais lui écrire toute la recette. Et après, moi, je ne dis plus rien. Après, ce que je vais écrire, là, je ne dis plus rien. Et ce sera à lui, bah, de juste exécuter tout ce que je vais dire. Moi, je maîtrise. Du coup, voilà. Je maîtrise. Du coup, voilà. Je vous mettrai aussi une photo de la recette que j'ai écrite. Mais la seule chose qui change d'une recette classique, c'est que d'habitude, il faut le mettre dans le four. Malheureusement, je n'ai pas les petits... J'ai un air fryer, donc c'est assez petit. Mais les moules ne rentrent pas dedans. Et du coup, ça sera plutôt... Enfin, de base, j'achète des petits moules et tout pour faire des lasagnes ou du gratin. Malheureusement, là, je n'ai pas pu en prendre. Donc, il va d'abord cuire les feuilles de lasagne, donc à l'eau pour qu'elles soient cuites. Et ensuite, on va juste mettre au micro-ondes, à la toute fin. Du coup, voilà la petite recette. Et de toute façon, je vous mettrai la photo. Et franchement, j'ai essayé de détailler au maximum pour ne pas qu'ils disent que ouais, c'est trop compliqué ou je ne sais pas quoi. Maintenant, à partir de là, moi, je vais me la couiller douce. Je vais m'allonger sur le canapé. Je vais faire ma vie, regarder mes vidéos YouTube, passer le temps, comme ce qu'il fait quand c'est moi qui suis à la cuisine, quoi. Et puis après... Et puis après, on va goûter tout ça et je vous donnerai mon avis. Et puis voilà. Du coup, voilà. Maintenant, je vous laisse avec lui. Bisous, bisous. Moi, je vais regarder mes vidéos YouTube. Allez, bisous. Bon, les gars, aujourd'hui, on va rompre un cliché là. Ce cliché, c'est terminé. Les hommes, c'est les meilleurs à la cuisine. Et les Sénégalais, qui savent cuisiner, c'est les meilleurs. Bon, du coup, elle m'a fait une liste parce que Madame a ses exigences. Et comme je suis un pro, je me plaisais ses exigences. Il n'y a pas de problème. T'as écrit quoi faire de la sauce bolognaise dans un ? Par contre, c'est ce que j'allais dire. Si tu ne sais pas lire, c'est ton problème. Oh non, non, non. S'il te plaît. Je ne sais pas si tout était direct. Lui, mais genre dans une poêle. C'est quoi une poêle ? Comment on appelle ça ? Ça, c'est une poêle. Ça, c'est de vivre, en fait. C'est quoi des gens comme ça ? C'est plus la conne de chez. Plus belle, madame. Mais pourquoi avec ça, mon putain ? La vie de me renverser, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis plus à l'aise dans mes bottes. Je maîtrise. Ne vous inquiétez pas. Le YouTuber de votre YouTubeuse. Je mets tout ou pas ? En pause. Allez, c'est la meuf. Il n'y a rien. C'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur. Pas de stress. Pas de stress. Ça ne marche pas trop bien, la fourchette. Je pense que... Je n'ai pas de fourchette sur ma poêle. Que le truc, là. Je vais la rester. Allez, en lieu d'un peu de sel, je vais la faire la chine. Pour donner du goût. La fin devient chaud, là. Non, ma bête, c'est malade ou quoi ? Ça brûle. Je n'en ai rien à... Mais t'as bête ? C'est la plus proche. C'est bête ou quoi ? T'inquiète pas, les gars. Tout est sous contrôle. Putain ! Les épices. Une seule astuce. Vous mettez tout en même temps. Ça passe où ? Je vois. Tic, tic. Tic, 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 tic. Oh, on va vous donner une plus. Tic, tic. Tic, tic. Tic. Tic, tic. 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 C'est pas facile avec l'art, je vous cache pas, c'est pas facile, à l'heure de goûter, mais voilà, c'est permis de goûter pendant normalement. Bon ça c'est pas permis, tout le temps la nouvelle goûte, pour un goûte-boîte. Concentre le goûte-boîte. Putain de neuf, le donit, c'est parti. Bon les gars, là je fais la sauce béchamel, et qu'est-ce que je fais d'autre ? Je fais bouillir de l'eau pour, je fais bouillir de l'eau et quand c'est bien chaud, je mets le lasagne jusqu'à qu'elle soit, jusqu'à qu'elle soit, jusqu'à qu'elle soit cuite. Bon c'est que je vais attendre pendant 10-15 minutes maximum, et en attendant je fais la sauce béchamel. C'est pas facile, mais j'y arrive les gars, vous inquiétez pas, j'y arrive. Pas de soucis, pas de stress, pas de stress, pas de stress. Bon voilà les gars, je vais mettre les... comment ça s'appelle déjà ? Comment ça s'appelle ? Les... Ben après je mets les lasagnes là, les plaques à lasagne. Bon elles sont un peu trop grandes les plaques encore. Quand les lasagnes sont cuites, commencez à la graisser de manière suivante. Bon les gars, je crois que les lasagnes sont prêtes hein. Allez on les sort. Ouais, est-ce que vous aurez un jour dans Wifi ? J'ai cru que je serais capable de faire ça. Donc quoi, tout est possible dans la vie. C'est pour ça, on va couvrir de l'eau. Couvrir avec une cuillère les lasagnes les gars. Soyez paradins, mettez-en plein. Bon les gars là, je vais mettre la sauce Béchamel par-dessus hein. Soyez paradins aussi sur la sauce Béchamel, mettez-en plein. Puis il y en a plus c'est cool. Et puis ça coule aussi. Bon, ça va être bon temps aussi de faire le f'tour. Le f'tour. Bref, ma coupure du coup, voilà. Chacun sa vie, voilà. En fait j'essaye de pas regarder ce qu'il fait, je vais avoir la surprise de la fin, tu vois. Tu seras un peu plus à surprise. Bon les gars, on est en pèlerie de viande à chéri. Il y a un problème. Non, j'en ai pas assez. Du coup voilà, moi je vais continuer, je vais faire la coupure. Je vais faire des gaufres, des avocados toast. Mais avec des gaufres c'est tellement bon. Genre remplacer le pain par des gaufres salées, c'est super bon. Donc je fais gaufres, après je mets de l'avocat dessus, du saumon et un oeuf genre, un oeuf poché et tout. C'est délicieux genre, trop 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 bon. Bref, du coup je vais vous laisser parce qu'il est bientôt l'heure. Je vais terminer et puis après on se filmera en direct pour la dégustation. Ça va être un little bit compliqué. Pourquoi ça va être compliqué ? Tiens, regarde avec toi. Bon le fromage n'a pas bien fondu, on devrait le remettre encore un peu non ? Ouais je crois aussi. Bah déjà visuellement parlant, Oui c'est chaud, attendez. Visuellement parlant, attendez ça va foutre juste. C'est déjà pas trop mal. Visuellement parlant c'est pas mal. Juste faut qu'on remette au truc parce que ça doit... Ouais remettre un tout petit peu. On va plutôt prendre. Ah les gars aujourd'hui c'est moi le meilleur. Le youtubeur de votre youtubeuse, le youtubeur de toutes vos youtubeuses. Déjà visuellement parlant, moi je vais, je mets... Ouais je mets 9 et demi quoi. Non mais je mets 9 et demi parce qu'il y a vraiment, enfin il y a rien à dire visuellement parlant, genre ça ressemble à une lasagne. Après j'ai pas vu l'intérieur. Ok là maintenant ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est juste genre de piquer la fourchette parce que je doute de la cuisson de la lasagne en fait, tu vois. Mais du coup... Ha ! Chait ! Déjà, les lasagnes sont... La lasagne est bien cuite donc c'est déjà... Je pense que déjà il peut pas avoir moins de la moyenne parce que franchement le problème c'était la cuisson de la lasagne. Donc ça c'est parfait ! Je pense qu'on va goûter en même temps, on va voir nos réactions. C'est comme moi dedans. Chacun fait sa fourchette. Allez c'est parti. Parce que même si c'est toi qui a la cuisine, en tous les cas tu pourras savoir comment c'est. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Eh les gars, je suis vraiment sympa. Franchement... Franchement... Quand je vous critique. J'aurais jamais cru dire ça. J'étais même prêt à faire avec tout le monde Uber Eats. Mais j'aurais fait pareil. Très sincèrement, il a hyper... Genre même les épices... Honnêtement, je m'attendais à un truc fat. Je me suis dit soit... Je me suis dit soit... Il va presque rien mettre, soit il va trop en mettre. Mais genre déjà les épices, il a hyper bien dosé. Genre vraiment. J'aurais mis exactement la même dose. Non mais franchement genre j'ai rien à dire. Là je cherche, tu vois, quand tu critiques, tu peux donner des conseils et tout. Ouais ouais. Mais je... Parce que j'ai mis beaucoup de fromage. Non mais genre je vois pas à quel conseil. Non mais j'ai mis beaucoup de fromage par contre. Mais ça c'est pas un truc qu'on peut critiquer quoi. Je vais vous dire la vérité genre. C'est une très bonne lasagne. Genre je sais pas si tu sors, moi j'ai de lasagne dehors, on va te servir un truc comme ça. Vraiment j'ai rien à dire hein. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Ah t'es exagéré, c'est moi qui parle, c'est moi qui note. Je te sous-estimais et avoue que même toi tu te sous-estimais. Non moi je savais que j'étais sauf Laurent mais j'avais toujours la fleuve. Non mais aujourd'hui là, par rapport à ça. Par rapport à ça ? Me dis pas que dès le début tu étais confiant. Non. Je sais que... Genre que quand je fais, je fais bien. Mais je savais pas que moi, Abdurahim, ma fils de mon père et de ma mère, je repère les verres sur le vide là. Ça tu t'avais pensé. Moi la fois j'ai dit que je te sous-estimais. Ça ouais. Ça ouais. Par contre t'es un peu allé sur le piment non ? Ah ben je sais que t'aimes bien le piment, c'est pour ça. Ouais moi j'aime bien mais c'est juste que j'ai dit ça pour toi ou pas ? Non c'est que toi. Franchement, objectivement... Zara elle a de la chance hein. Objectivement, ma note finale, c'est un... Un bon 10 sur 10. Sincèrement pour moi ça mérite un 10 sur 10. Franchement, et c'est pas parce que... Et je note pas en mode de... Aïe c'est bon ! Je dis pas ça parce que de base genre il savait pas faire donc je suis gentille. Genre je note vraiment sincèrement genre c'est... En plus. Une très très bonne lazade genre très 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 bonne. Pas de Uber Eats ce soir. Vous avez vu ? Vous pensiez que parce que je cuisinais pas un petit je savais pas faire ? Elle est trop trop bonne. On puisse guetter tout le fromage. Il est généreux. Non. Franchement... Bravo monsieur. Bravo. Bravo. Franchement, j'aimerais aussi que... Qu'on reconnaisse... Qu'on reconnaisse... Que... La recette était bien faite aussi. Oui. Parce que si t'as plus bien sûr... C'est que t'as quand même eu de bonnes indications. J'ai pas eu les 12. Donc je prends 2% de la réussite. C'est déjà bien. C'est déjà trop. Non franchement un bon 20 mais on va diviser par 10 on va dire 2 ok ? On m'a marie hein. D'accord. D'accord on m'a marie. On m'a marie. Du coup voilà c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de toute cette semaine de challenge. J'ai prendu tous les sénégalais. Enfin c'était super compliqué. C'était fatigant mais on l'a fait. On a tenu. Et voilà. En tout cas. On fait plein de gros bisous et on se retrouve je ne sais pas quand. Quand je me serai bien reposé. En tout cas voilà. On vous laisse sur cette belle lasagne. Et le capot Guzman. Bisous.